Ah, c'est relou ça. Je ne sais pas si tu peux donner les droits de parler. Je ne peux pas te faire une réunion. Il peut, Yannick, changer ça live ? Ou il faut en refaire une réunion ? Il peut le changer, mais sur le cerveau. Je ne peux pas le faire. Bah ouais, j'ai pu passer. Je répète, tous ceux qui sont en remote, je pense que vous n'avez pas les droits pour ouvrir votre micro, parce que je vois des petits locaux micro-barrés. Si vous avez des questions à un moment donné, à la fin de la présentation, on aura sans doute passé par le chat. On fera mieux pour y répondre. Et on est désolés, parce qu'on ne va sans doute pas pouvoir arriver sur le souci. Bon, on va dire que Guillaume et Jelot, c'est les triggers. Et toi qui sont là, je crois que Guillaume arrive. Bah, c'est les 8. Hop. Non mais fais pas, Guillaume, fais pas genre que t'es distrait. Salut ! Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai mis des trucs. Non, c'est bon. Tu n'as pas fait n'importe quoi. Je ne pense pas. Tu peux démarrer l'enregistrement, Amel ? Ouais, c'est démarré. Ok. Déjà, avant de commencer, est-ce qu'il y en a dans le chat qui peuvent bien me confirmer qu'on nous entend bien ? S'il vous plaît. Oui. Oui. Est-ce qu'on nous entend ? Oui. Oui ? Ok, je ne veux pas aimer ça. Ok, super. On va démarrer. Alors, bonjour à tous. Bienvenue. Merci à tous ceux qui sont là dans la salle avec nous à distance. Donc, on va se présenter un petit peu. Raffinement, moi, c'est Émile, je suis DevAndroid à Niji et je suis accompagné de Quentin avec mon ARN. Oui. DevAndroid également. Et sur Bordeaux, on a Ahmed, DevAndroid aussi. Donc, trois DevAndroid pour vous faire un retour sur les Android Makers 2024. Gros événement de la commune Android, notamment native. Et on va vous faire un petit résumé des choses qui nous ont le plus marquées. Alors, on va commencer par vous parler un peu de l'événement dans cette globalité, comment ça s'organise, comment ça se passe. Qui n'ont pas après un retour sur certaines conférences. Alors, pas toutes parce qu'on est en train de deux temps et forcément, on va un petit peu résumer. Mais voilà, on a quelques grandes thématiques que vous voyez ici qui seront abordées. Et puis, à la fin, on fera un petit feedback. Alors, qu'est-ce que c'est Android Makers ? Alors, Android Makers, c'est un événement qui est orienté Android natif. Et c'est organisé, co-organisé même, par la DroidCon et le Paris Android User Group. Donc, il y en a peut-être qui connaissent déjà DroidCon. C'est vraiment un gros acteur des confs dans le milieu du DevAndroid. C'est un peu des formats un peu à la TEDx avec des talks. Il y a aussi les Google Developer Groups qui ont participé. Des gens de Nantes, l'île Rennes notamment. On a croisé quelques connaissances pour ceux qui sont déjà allés au GDG. Et donc, c'est organisé au Béfroid de Montrouge, au sud de Paris, à Montrouge. Donc, voilà, accessible en métro très rapidement pour la guerre en Parnas. Donc, vraiment super pratique. Quelques petits chiffres sur l'événement. C'est 800 développeurs, à peu près, qui ont été invités, qui venaient du monde entier. C'était assez cosmopolite. 80 TED Talks, à peu près. 4 tracks. Donc, quand on parle de tracks, c'est des grandes thématiques, on va dire. On avait tout ça sur deux jours. Voilà, donc là, c'est les sponsors de l'événement. Donc, comme vous voyez, il y a quelques noms un petit peu connus. Bitrise, Revin4, Le Bon Coin aussi, et d'autres. Donc, quand même un événement qui agrège un petit peu, on le voit ici. Alors, comment ça s'est déroulé ? C'est sur deux jours, bien chargé. On arrive sur les coups de 8h30 à peu près le matin et on repart aux alentours de 5h, 5h30. Et toute la journée, toutes la journée, les conférences s'enchaînent avec une pause, évidemment, pour pouvoir manger. Il y a, comme je disais, quatre parcours de conférences qui s'apportent souvent à un thème. Il y a un parcours plutôt Ivois, il y a un parcours plutôt IA. Mais il n'y a pas d'obligation à aller que aux conférences d'un même parcours. On peut totalement aller aux conférences qu'on veut. Ça, ce n'est pas un souci. Et les formats des confs, ce sont des formats plutôt courts. Donc, selon les confs, de 20 à 45 minutes, dans le milieu, ça reste pas dynamique. Les spectateurs ne s'endorment pas, tout simplement. Alors, les principales thématiques abordées, on a eu du Green IT, de l'intelligence artificielle et du ML, Genpad Compose, Kotlin Multiplatform, de l'UX-Uni, de la photo, de la vidéo, les foldables, de l'accessibilité, un peu de sécurité aussi. Des sujets vraiment super variés. C'est vraiment la force de l'événement. On ne va pas pouvoir parler de toutes les thématiques ici. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur leur chaîne YouTube parce que cette année, ils ont commencé à poster les réfusions rapidement. Donc, il y a déjà du contenu à aller se mater. Il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Voilà, ça, c'était la présentation de l'événement. Maintenant, on va rentrer dans le vide du sujet. Et on va vous faire des retours sur certaines profs auxquelles on a assisté. Et la première, c'est une conférence sur le Greenity. Alors, n'ayez pas peur parce que c'était quand même assez intéressant. C'était quelque chose avec des données chiffrées. Donc, ils nous parlent un peu. Ça nous a été présenté par Fanny Demey et Samuel Demey, deux développeurs qui se connaissent apparemment bien dans le domaine. Et ils ont commencé à nous parler de Greenity dans le mobile. Je ne sais pas si c'est vraiment orienté mobile, avec un exemple concret. Donc là, c'est une photo, vous voyez ici, au Ghana. Et c'est au Ghana, entre autres, pas que, mais entre autres, que produisent nos déchets électroniques. Alors, c'est un désastre écologique, évidemment. C'est aussi un désastre sanitaire. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est arrivé ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire tout ça, tous ces impacts et laisser que ça se reproduise de moins en moins, voire plus dans le futur ? Alors, quelques chiffres sur l'impact écologique de la tech. L'IT, aujourd'hui, dans le monde, c'est 3 à 4 % des émissions mondiales de CO2. En France, c'est un peu moins. On est plus vertueux, on va dire. C'est environ 2,5 %. Mais les estimations disent qu'à l'avenir, ça pourrait monter aux environs de 5 %. Et là, on ne parle que du CO2. On ne parle pas de la consommation d'eau ni des matières premières. Ça, c'est encore un autre sujet. Alors, le nombre d'appareils par utilisateur, aujourd'hui, il tend un petit peu à diminuer. Entre 2015 et 2025, on va passer de 6 appareils utilisateurs à 4 en moyenne. Alors là, on parle plutôt d'appareils, on va dire, de terminaux principaux. Mais malgré ça, le nombre d'utilisateurs, il a continué d'augmenter. Et en 10 ans, on va prendre 2 milliards d'utilisateurs. C'est colossal. Et si on inclut l'IoT, tout ce qui est Internet des objets, alors là, c'est terrible. Le nombre d'appareils total, sur 10 ans, entre 2015 et 2025, il va plus que doubler. Il va passer de 28 milliards à 68 milliards. Et l'entrainte carbone, dans le même temps, elle aura quasiment doublé. Elle sera de 164 à 317 millions de tonnes de CO2. Voilà, juste pour donner un peu d'idées sur l'impact que ça a. Alors, d'où reviennent ces émissions ? Principalement des appareils. Il y en a qui s'étonnent peut-être. Il y en a beaucoup qui se disent que c'est peut-être les data centers, mais pas du tout. C'est les appareils de loin à 66 %. En sachant que la durée moyenne d'un appareil, elle est de 2 ans, ça laisse un petit peu à réfléchir. 66 %, ça inclut le site de fabrication de l'appareil. Ce n'est pas que l'utilisation. C'est vraiment très important. Et du coup, la question un peu en conséquence qu'on se pose, c'est pourquoi les gens échangent leur téléphone tout le temps ? En fait, il y a trois grandes raisons. Il y a la raison, c'est les colonnes vertes qui sont un petit peu pragmatiques. Il en balle, il est cassé, on me l'a volé. Dans ce cas-là, globalement, aujourd'hui, on a un peu bloqué. La réparabilité, n'en parlons pas aujourd'hui, ce n'est pas terrible. La colonne rouge, c'est la perception. On a l'impression que notre device bug, qu'il est lent, qu'il ne marche plus aussi bien qu'avant. Ou alors, l'OS, il est primaire. Et les colonnes jaunes, c'est tout ce qui est lié au consumérisme pur. Donc, j'ai envie de changer. Et puis, voilà, c'est tout. Ou alors, il y a une promo sympa sur Internet. Ils ont mis quelques hypothèses de ce qu'on pourrait faire en tant qu'utilisateur pour améliorer tout ça. Déjà, c'est faire moins d'achat gadget. Ça, on le dit souvent. Réfléchir un peu à est-ce que ce qu'on achète, c'est vraiment utile ou pas. Opter pour le reconditionner. Le reconditionner aujourd'hui, c'est les mêmes garanties que le neuf. C'est deux ans de garantie. Un appareil neuf, aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est deux ans de garantie. Sachant qu'en plus, la durée de vie moyenne d'un appareil reconditionné aujourd'hui, c'est la même qu'un neuf. C'est deux ans. Voilà. Donc, apparemment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le reconditionner ne tombe pas en peine plus vite. Il faut aussi réduire la fréquence de renouvellement de nos appareils. Pareil, ça, c'est quelque chose qui pourrait un peu s'améliorer en se disant, là, les devices commencent à être mis à jour de plus en plus longtemps. On voit Apple l'a fait. Ça commence à se faire chez Google, chez Samsung. Mais c'est encore sur des devices qui sont très chers. Donc, aujourd'hui, le message, c'est que si tu veux un device qui ouvre longtemps, il faut dépenser tout en argent. Ce n'est pas terrible. Donc, il y a aussi des progrès à faire à ce niveau-là. Il y a aussi des choses à faire sur prendre soin de son matériel. Mettre une coque à son smartphone, ça paraît bête, mais ça évite de le casser bêtement et d'avoir en racheté un. Ne pas renverser son café sur son ordinateur aussi, par exemple. Voilà. Éduquer les novices, ceux qui ne sont pas trop au courant des précédentes du Green IT, on va dire, pour qu'ils soient sensibilisés. Et puis, revoir un peu toutes nos habitudes d'utilisation. Et puis là, c'est ce qui va nous intéresser le plus, c'est en tant que développeur. Alors, l'idée principale à retenir, c'est de ne pas être l'application qui va pousser l'utilisateur à changer de smartphone. Alors, une application qui ne marche pas très bien, ça va commencer à pousser l'utilisateur à changer son smartphone. Mais si c'est 5 ou 10 applications, l'utilisateur peut être amené à penser que ça vient de son téléphone et du coup, il va être amené à changer. Alors qu'en fait, c'est juste les applications qui sont mal optimisées. Alors, il y a 4 stades où on peut agir. Les spécifications, le réseau, la mémoire et le stockage. Et pour les 2 tiers, l'impact d'une application qui se décide au moment des spécifications, de la conception, que ce soit fonctionnel, que ce soit technique. Donc, c'est vraiment un sujet qui concerne l'élève, mais ça concerne aussi les clients qui doivent un peu prendre conscience de comment ils vont devoir construire leur application et de ne pas faire des features pour faire des features. Il faut penser à ce qui est vraiment utile ou pas. Voilà, comme je le disais, une des choses les plus importantes, c'est d'affiner la spécification. Il faut quantifier la dimension des features. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des features ni trop grosses, parce que ça va consommer, entre guillemets, plus de ressources, ni trop petites, parce que sinon, l'application sera trop lente et les utilisateurs, pareil, vont tenter de grader leur smartphone pour rien. Il faut simplifier les parcours utilisateurs pour éviter des requêtes inutiles, des opérations inutiles. Ça revient un peu aussi à simplifier le design et puis faire la chasse aux fonctionnalités qui sont superflues. Et on a beaucoup de projets aujourd'hui où il y a des features qui ne servent pas à grand-chose, qui sont très peu utilisées. Et ça, ce n'est pas terrible. Au niveau réseau, on peut faire pas mal de choses aussi. Pareil, faire un peu la chasse aux appels inutiles, éviter d'avoir 10 fois le même appel dans son appli. Ça, c'est hyper courant aujourd'hui. Faire du lazy loading, c'est-à-dire qu'on va charger le contenu de là-bas, hors-image, et puis les images, elles sont chargées dans un second temps. Ça, c'est pour éviter de garder les pages en chargement et les requêtes en suspens trop longtemps. On peut faire du caching. On peut faire une appli avec un mode offline assez conséquent également, qui garde une certaine usabilité en offline. Et puis, ne pas abuser des outils d'Analytics. Un, c'est bien. Deux ou trois, c'est trop bien. Et ça, ça arrive aussi souvent. Alors, quelques autres idées. Je ne vais pas aller sur tous les axes, parce que ce serait trop long. On met quelques autres idées. Déjà, réduire le nombre d'opérations locales sur les données serveurs. Faire le ménage dans ces ressources. Donc, toutes les images, les icônes, etc., qui ne servent plus à rien. Il faut les enlever. Pareil pour tout ce qui est strings, etc. Utiliser la minification du code. Voilà. On peut compresser un peu la dégale de l'app après. Ça, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Faire attention au poids de son app et au poids de ses mises à jour. Ne pas abandonner trop tôt les anciennes versions d'Android. Android donne des stats sur le pourcentage d'utilisateurs qui utilisent telle ou telle version. Donc, avant de ne plus supporter une version, on regarde s'il n'y a pas trop d'utilisateurs qui sont concernés. Et puis, je pense que c'est peut-être un des points les plus importants. Il faut tester son application sur des devices minimalistes. C'est-à-dire des devices d'entrée de gamme ou avec des petits écrans. Si on t'asculait avec des devices de gamme, on ne va pas se rendre compte du quotidien d'un utilisateur un peu moins élevé. Et du coup, il y a plein de problèmes de performance, par exemple, ou quelque chose comme ça qui pourrait passer au travers, qu'on ne va pas voir et qu'on ne va pas traiter. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Les impacts de l'IT sur l'écologie sont réels, ils sont vraiment faits. Et c'est principalement au niveau des devices qu'ils sont existants, ces impacts. On est tous concernés, l'utilisateur, on l'a vu, le développeur, mais aussi le client. Et c'est une thématique dont peut-être ils voudraient penser à parler au client pour qu'ils se rendent compte que faire quelque chose de futur qui ne sert à rien ou ne pas faire attention à l'architecture, à la conception de son application, ça a des vrais impacts qui peuvent être, comme on l'a vu au Gala, assez dévastateurs. Il faut mieux qu'on réfléchisse aux solutions, aux choix, aux pratiques et aux usages qu'on fait de la technologie. Ça, c'est un peu en général. Sur GreenIT.fr, vous avez plus d'infos sur le GreenIT en général. Et il y a des guidelines mobiles qui vont arriver. Il n'y en a pas encore, mais c'est à venir. Ils nous ont dit à la conférence qu'ils étaient en train de travailler dessus. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y aura peut-être un référentiel de bonne pratique qui sera là dans les prochains mois. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va parler d'IA et de machine learning. Pour introduire le sujet de l'IA et de machine learning, on a choisi de vous parler de cette conférence présentée par Hélène Diabattista, qui, en fait, essaye de cadrer le cheminement que peut faire un développeur dans son apprentissage de l'IA générative. Et ce que j'ai trouvé intéressant, j'assiste à cette confe, c'est qu'il a découpé son cheminement en quatre étapes, allant de l'approche, entre guillemets, la plus naïve à une approche plus avancée. La première étape qu'elle a décrite, c'est l'étape qu'elle a nommée having fun, donc ayez du fun, c'est-à-dire approcher l'IA par des applications type ChatGPT ou Gemini Android App, interagir bêtement en posant des questions et aussi, également, essayer quand même de comprendre le fonctionnement global de l'IA générative. Donc là, je vous ai mis un schéma très simplifié de comment ça fonctionne. Avec l'utilisateur, via son app, par exemple, qui effectue un prompt, donc une commande, ça part sur un serveur qui, lui, possède, enfin, qui interagit avec des modèles entraînés. Ces modèles fournissent des prédictions et donc sous forme de réponses à l'utilisateur sur son application. La deuxième étape, donc ça vient quasiment tout de suite après la première, c'est d'essayer de mieux maîtriser ces outils, donc par exemple ChatGPT, en ajoutant à nos comptes du contexte des contraintes. Donc, je veux tel type de données, formater sous ce format, etc. Des exemples en input, je veux une liste qui ressemble à cette liste-là avec d'autres contraintes, etc. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est intégrer l'IA générative dans nos outils de travail au quotidien. Je pense aux plus connus quasiment GitHub Copilot, que certains peut-être utilisent déjà, ou des outils comme dans Notion, où il y a des fonctionnalités qui permettent de générer du texte, de l'améliorer, de corriger, etc. La troisième étape, donc là, un petit écran au-dessus au niveau de l'utilisation, c'est utiliser des SDK dans nos apps. Donc là, les deux plus connus, c'est le Google AI SDK pour Android et le OpenAI API. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces SDK sont recommandés uniquement dans le but d'un prototypage. Vous verrez d'ailleurs, si vous allez sur la doc du SDK de Google, il y a un gros warning en mode recommandé uniquement pour le prototypage, vu que c'est des SDK qui vont être payants. Forcément, il y a des clés d'API et ils préfèrent recommander une utilisation backend pour éviter d'exposer les clés d'API. Là, je vous ai mis un exemple de modèle qu'on peut utiliser, sélectionné en développant avec le SDK Google, avec le Gemini. On peut voir qu'il y a différents types de modèles, tous un peu avec leurs spécificités. Et un des derniers, justement, le Gemini 1.5 Pro, il lui possède, ce qui est intéressant, possède une limite de token quand même assez intéressante, ce qui permet de faire des conversations très, très, très longues avec l'IA. Alors là, c'est un bref aperçu de ce à quoi vous pourrez faire ça si vous utilisez CDK. Le Generative Model, en fait, c'est ce que vous allez envoyer à la requête, enfin au SDK en tout cas pour faire vos requêtes. Et donc, on peut voir qu'il y a plusieurs champs de configuration, notamment des champs qui permettent de réduire, en fait, le niveau de contenu, entre guillemets, qu'on retrouve dans les requêtes. En autorisant les requêtes, ça peut aller du contenu dangereux, au contenu haineux, au contenu de haineux, etc. Alors, on peut également configurer la température. Donc, si on veut que notre SDK réponde de manière plus ou moins random, enfin, plus ou moins créative, pardon. Et on peut, comme ça, interagir avec ces classes-là, avec l'SDK. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait quatre étapes. En fait, je vous ai un petit peu menti. Il y a une étape 3.5. C'est l'utilisation des Firebase extensions. En fait, c'est des outils qui viennent se plugger directement sur notre projet Firebase et qui vous permettent de ne pas avoir à gérer tout ce qui est l'implémentation d'un outil interagissant avec l'IA. Donc là, je vous ai mis deux exemples qui sont proposés par Google. Donc, un exemple, une extension qui permet de construire un chatbot et une extension qui permet d'interagir avec plusieurs modèles pour faire la génération d'images ou de textes avec G-Minute. Et donc, la quatrième étape, ce qu'elle a appelé, donc la quatrième et dernière étape, le vrai, le real deal, comme elle a dit. Donc, pour ça, il y a deux options. La première option, c'est utiliser des services cloud. Donc, parmi les plus connus, on a Azure, Amazon, AWS avec Bedrock et SageMaker pour l'IA ou Machine Learning. Et on a Google avec ses outils Vertex AI qui proposent le même genre de prestations. Et donc, si on choisit de ne pas aller dans le cloud, mais il y a une option d'aller localement, c'est qu'on a des outils qui sont prévus pour, ce qui permet notamment d'assurer un petit côté privacy. Donc, on n'a pas nos requêtes, nos données, etc., qui partent dans le cloud. Donc, ça peut être intéressant de faire ça à un device. Donc là, c'est pareil, juste une petite présentation de certains outils qui vous permettent de faire ça. On a Mediapype, dont on va vous parler à Ahmed un peu plus tard, qui est une solution de Google pour intégrer l'IA et l'IA. On a Kera CDLT avec Team Searchlight qui permet aussi de faire du Machine Learning un device. On a LengChain, en fait, qui a un framework assez gros qui permet, lui, d'orchestrer différents outils, différents modèles pour qu'ils marchent bien ensemble. Notamment, il permet de faire du switch de modèles. Donc, par exemple, si pour un moment, une fonctionnalité, je veux ce modèle-là, mais pour une autre ou un autre but, je veux un autre modèle, ça permet de le faire assez simplement. On a Yamaha C++, qui est un outil en C++ avec lequel vous pourrez interagir si jamais ça vous intéresse de faire du développement NDK. Et on a Oyama, qui, lui, est un outil qui fonctionne avec un serveur en local, donc à lancer sur le device. On va enchaîner avec, toujours dans la même thématique, avec cette conférence intitulée Un device machine learning for Android with MediaPipe, qui nous a été présentée par Paul Ruiz, qui est ingénieur d'Evril chez Google. Et on commence par une petite définition de ce qui est MediaPipe. Alors, MediaPipe, c'est une suite de librairies d'outils qui permettent d'appliquer rapidement des techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Il est conçu pour simplifier l'intégration du machine learning sur Android et iOS et Web. Donc, vous voyez déjà ce côté MeToo Platform de la librairie MediaPipe. On a aussi la possibilité d'utiliser des modèles customisés et entraînés. On a aussi la possibilité d'identifier des objets dans l'image en utilisant des patterns identifiés sur d'autres images similaires, ce qu'on appelle en fait l'entraînement des modèles. On va parler un petit peu de l'utilisation de MediaPipe. Alors, il existe plusieurs utilisations de cette librairie de Google. On peut bien évidemment l'utiliser pour la détection d'objets. On peut aussi l'utiliser pour la classification d'images. On peut l'utiliser aussi pour la segmentation d'images, reconnaissance des gestes, détection des visages ou bien la génération des images. On va vous donner un petit exemple sur une utilisation de MediaPipe pour la classification des images. Alors là, vous voyez le code qui est utilisé. On a un builder qui permet, qui s'appelle ImageClassifier, et qui permet de builder un objet sur lequel on peut configurer plusieurs paramètres. On peut setup, par exemple, la confiance sur la détection d'images. On peut setup aussi un maximum de résultats à avoir pour le retour. On peut setup aussi un mode. On a trois modes. Par exemple, on peut appliquer l'algorithme sur un live stream ou bien sur une image ou bien sur un fichier vidéo. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. En ce qui concerne le paramétrage, on peut paramétrer le traitement d'images d'entrée. C'est-à-dire, le traitement, on peut choisir la rotation, le redimensionnement, la normalisation ou bien la conversion de l'espace colorimétrique. On peut spécifier aussi une région d'intérêt pour l'algorithme. C'est-à-dire, on lui demande d'effectuer une classification sur une région d'images plutôt que sur l'ensemble d'images. On peut aussi paramétrer la carte délibélée en définissant une langue à utiliser pour les noms à afficher, du coup, pour la sortie d'algorithme. On peut spécifier aussi un seuil de score pour filtrer les résultats en fonction du score de prédiction. On peut spécifier un paramètre aussi qui s'appelle classification top-k. C'est pour limiter le nombre de résultats de classification. Et on peut spécifier aussi une liste d'autorisation et la liste de déblocage de l'IBD pour avoir les catégories classées. On passe à un petit exemple de l'application de toute cette logique sur des images, des vraies images. Là, sur le premier exemple à droite, on a fourni à l'algorithme une image. D'ailleurs, ces captures-là, elles ont été prises sur l'application de démo qui est disponible sur le repo de Google. Donc là, on voit, on a fourni une image d'un leopat et l'algorithme, il a détecté bien que c'est un leopat, ce qui est bien déjà. Et on voit aussi les paramètres qu'on peut configurer sur l'interface graphique, notamment le threshold et le maximum du résultat. Sur la capture à gauche, pareil, une image d'un lion avec un niveau de confiance de 0,91% et avec un threshold de 0,5% qu'on peut bien évidemment modifier. Pour la deuxième utilisation de MediaPipe sur la génération des images, on a une tâche spécifique ImageGénérator qui permet de générer des images à partir d'une requête textuelle. Cette tâche, il utilise un modèle texte vers images pour générer des images à l'aide des techniques de diffusion. La tâche accepte une commande textuelle en entrée ainsi qu'une image en fait de conditions facultatives, c'est-à-dire on peut fournir aussi une image sur laquelle l'algorithme va se baser pour augmenter ou bien pour s'approcher du résultat voulu. Pour la génération d'images, justement, si on veut l'intégrer dans une application, il faudra passer par cette dépendance que je vous ai mis sur la capture et pour son initialisation, c'est assez simple en fait. Il y a de la doc qui a été fournie par Google donc vous pouvez la consulter et c'est assez simple en fait. Et pour le résultat, vous le voyez à droite sur la capture d'écran, là j'ai fourni un texte à l'algorithme Cool Green Race Car avec une petite image d'une voiture pourrie. Donc voilà. Et j'ai spécifié tous les paramètres. Ensuite, l'algorithme, il me génère une très belle voiture avec la couleur que j'ai spécifiée. Google va aborder un thème différent qui est ce qu'on a appelé UX UI qui regroupe deux conférences. La première, c'est une conférence que j'ai trouvée très intéressante, notamment sur comment aborder un challenge au niveau du timing sur des applications qui sont quand même assez grosses. Donc ici, on parle de l'application Deezer avec son talk, « Vivendry de l'extrême, trois mois pour tout changer » donc présenté par deux Android experts chez Deezer. Tout d'abord, on va établir un contexte de pourquoi ils ont voulu faire un rebranding. La marque Deezer a voulu se repositionner un peu par rapport à ses concurrentes, donc essayer de se distinguer. Elle a voulu également rajeunir l'image de sa marque auprès des jeunes, donc des 18-25. Elle a voulu encore plus affirmer son identité graphique, notamment pour rejoindre les deux points, et essayer de se distinguer. Et elle voulait renforcer l'engagement de tous ceux qui gravitent un peu autour de Deezer, que ce soit les artistes, les fans ou les partenaires. Le problème que je vous le disais, c'est les deadlines. Donc, quand on est venu les voir pour leur dire qu'on veut faire un rebranding, mais le problème, c'est que la livraison est prévue pour le 7 novembre. Au moment où on leur a dit ça, c'était dans trois mois. Donc, vous imaginez, c'est un peu compliqué de faire un rebranding de toute une grosse app comme Deezer avec toutes les complexités qu'elle peut avoir. Et en plus de ça, les designs finaux ne leur seront fournis qu'à partir du 1er septembre. Donc, seulement deux mois avant la Deezer pour ne pas arranger les choses. Ce qu'ils ont commencé à faire, ils ont thématisé leur app sous un thème qu'ils ont appelé le thème Barbie pour mettre en avant ces effets express d'avoir des couleurs très flashy qui ne vont pas du tout ensemble. mais c'est juste pour mettre en avant les soucis de design system. Donc, en fait, les polices qui ne sont pas bien intégrées, les logos qui ne sont pas les bons, les matchs de value, les soucis qui peuvent aussi exister en termes d'architecture, etc. Là, vous voyez, on a des exemples de polices, par exemple, sur le... Je ne peux pas montrer. Ici, la police qui a été changée, mais qui est restée la même que l'ancienne. Le logo, etc. Ils ont aussi fait ce qu'on appelle un pré-mortel, mais ils ont essayé de se demander qu'est-ce qui pourrait mal se passer en amont pour essayer d'éviter ces problèmes. Donc là, ce n'est pas ce seul point qu'ils ont pu voir, c'est juste des exemples. Donc, parmi ce qu'ils ont pu identifier, ce serait les scopes ou les priorités qui changent dans le plein milieu des devs. Des designs qui seraient trop ambitieux, notamment au niveau technique et en termes de temps d'implémentation par rapport au temps qu'ils avaient, donc par rapport à la deadline. Un gros rush qui pourrait arriver à la dernière minute et des assets, donc Ico et le logo, qui ne seraient pas prêts en temps voulu. Pour répondre à ces problématiques, donc en ce qui concerne le scope et les priorités qui changeraient, ils ont demandé au management de se commit sur le scope et sur les priorités de faire en sorte que ça ne change pas. Pour les designs trop ambitieux, ça, c'est un point qui est vraiment, pour eux, a vraiment permis le succès de ce rebranding. C'est qu'en fait, les devs avaient beaucoup de latitude pour proposer des alternatives ou des compromis. Ils avaient, entre guillemets, le dernier mot à ce niveau-là. Donc des alternatives, des compromis plus simples à réaliser techniquement dans le temps imparti. Pour éviter d'avoir un gros rush à la fin, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont rien fait vu sur le dernier sprint. Ça permet d'avoir un temps un peu buffer pour corriger les soucis éventuels. Et pour les assets pas prêts à temps, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont priorisé les assets les plus répandus dans l'application et ils ont demandé à ce que ce soit livré par batch. Donc par exemple, de mémoire, le premier batch qu'ils ont pu réaliser, c'est quelques assets, mais qui concernaient peut-être 90 % de l'application. Bien sûr, ils ont dû un peu adapter leurs process, enfin quelques process. Ce qu'ils ont fait, c'est d'abord prioriser en fait les migrations. Donc ils ont commencé par les éléments les plus petits, mais répandus, ce qui va être les tokens. Donc on parle de typographie, couleurs, etc. Les icônes et logos, ensuite les boutons et ensuite, ils sont partés à des parties un peu plus grosses de l'application. Donc le header, je ne sais pas si vous connaissez Dizer, mais quand vous lancez une musique, vous avez un header avec les différentes covers. Donc ils ont mis à ces parties-là et ensuite des écrans complets comme l'écran des favoris. Ils ont aussi un peu changé de méthodologie. Donc ils ont renforcé leurs équipes. Donc des équipes qui ne travaillaient pas forcément sur ce sujet-là sont venues les épauler. Et ils ont adopté ce qu'on appelle, enfin ce qu'ils ont appelé le Scrum of Scrum. Donc en fait, c'est du Scrum classique, sauf que chaque stack technique, donc design, iOS, Android, etc., avait son représentant. qui lui participaient aux réunions Scrum classiques et dispatchaient ensuite ce qui en découlait à ces équipes, ce qui permet de faire en sorte que les devs n'avaient pas de réunion et donc gagner en efficacité. Et ils ont aussi essayé d'adopter un esprit d'équipe qu'on l'appelait All for One. Donc vraiment marqué dans le map que le but est commun, mettre de l'eau dans son vin, communiquer vraiment à profil, on va dire. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la flexibilité du design, ce qui a permis une autonomie beaucoup plus grande pour les devs. Ils ont aussi adapté leur testing flow. Donc, ce qu'ils faisaient avant, c'est au niveau des merges. Donc, une fois que la PR a été faite, elle partait en QA et ensuite, elle a été mergée. Là, ils ont apprécié ça, le Merge First. Donc, en fait, la PR a été mergée d'abord dans la branche de rebranding. Et ensuite, tous les jours, il y avait une livraison quotidienne via Firebase à distribution aux QA et aux testeurs qui sont les employés, enfin certains employés de Deezer. Ce qui permettait en fait de ne pas atteindre que les PR soient validés par les QA et donc avoir un lot, un délo comptant comme ça tous les jours de tests à réaliser. Et comme ça, en fait, les QA et employés de Deezer pouvaient faire leur feedback sur un panel stack. Ils nous ont aussi, pardon, donné quelques petits tips techniques. Notamment, là, ici, c'est un exemple. Ils ont réalisé un outil pour tester leur algorithme de changement de couleur, de background. Parce qu'en fait, sur l'application Deezer, le background change en fonction de la cover. Donc là, ils ont développé un petit outil pour tester leur algorithme. Et ça a permis notamment de mettre en avant des soucis justement dans l'algorithme avant de migrer. Ils ont aussi parlé du fait qu'ils avaient, j'en ai pas parlé, mais ils ont encore, c'est en Compose, mais en XML également. Donc, ce qu'ils ont fait pour ne pas faire les éléments deux fois, ils ont écrit les éléments qu'ils voulaient migrer en Compose et en les ont intégrés dans des vues Custom qui ne servent qu'à intégrer l'élément Compose. Donc comme ça, ils peuvent modifier la classe de l'élément. Et donc ensuite, ils peuvent très bien utiliser leur élément Compose via leur vue Custom dans l'UXML. Et last but not least, leur stratégie de mise en production, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont établi un code freeze deux semaines avant la mise en prod, en tout cas avant le jour J, donc avant le 7 novembre, afin de ne pas avoir de soucis de review de Google qui est trop longue, un review de Google ou d'IOS d'ailleurs est trop longue parce qu'en fait, ils ont expliqué qu'ils ont déjà eu le souci de certaines reviews qui pouvaient aller de 1 à 2 semaines. Et pendant ces deux semaines, ils ne se sont pas juste croisés les doigts et ils n'ont pas juste rien fait, c'est qu'ils ont préparé le hotfix à J plus 1 avec ce qui aurait pu manquer au niveau des assets ou au niveau des bugs qu'ils auraient vus. Et ils se sont donc ensuite, après la mise en production, appuyés sur des outils de monitoring comme les vitals qu'on peut avoir sur la console Google Play ou Crashlytics. On va rester sur l'UI et on va parler un petit peu de Compose. Cette conférence-là, elle s'appelait Boosting Compose UI from Sluglish to Snappy. Elle nous a été présentée de Ratshade Shordia qui était déjà là l'année dernière à l'Android Makers. Et Tachar Amesh, ce sont deux développeurs de Tinder. Et cette conférence était à propos des performances d'un propose et comment le code qu'on faisait dans Compose, comment le code ça impacte les performances. Alors pour nous montrer que c'est assez important de faire attention à notre manière de coder en Compose, ils ont créé une petite application sandbox, on va dire, qu'ils ont appelée Janky Tinder qui est une sorte de Tinder pour les chats. Et une particularité de cette application, c'est qu'elle a des performances graphiques fort mauvaises pour Espopoli. Donc, elle a trois écrans cette appli. Elle a une card stack que vous voyez ici, c'est vraiment l'écran dont on va plus parler. On voit trois petits boutons en bas, j'ai appelé ça le game bag, voilà, on peut garder ça en tête. Là, le petit cœur, la petite étoile et la petite croix. Le second anglais, c'est une match list, donc c'est en fait une liste de contacts si vous préférez. Et le dernier anglais, c'est le profit tout simplement. Donc, ils ont testé l'appui devant nous et on voyait bien que ça frisait, que c'était lent, etc., quand ils bougeaient les cartes dans la carte stack que vous avez vue le stade. Donc, ils ont commencé par vouloir benchmarker un peu tout ça pour pouvoir un peu voir à quel point effectivement les performances graphiques étaient impactées. Donc, pour ça, ils ont utilisé une librairie qui s'appelle Jetpack Benchmark et ils ont associé ça à UI Automator. Alors, UI Automator, qu'est-ce que c'est ? C'est un équivalent d'Espresso, donc c'est pour faire du test UI, tout simplement. Pour pouvoir utiliser UI Automator, il faut donner des IDs à ce qui est composant et pour ça, il y a un attribut qu'il faut ajouter en modifier dans Compose qui s'appelle l'attribut Semantics et ce qui est pratique avec cet attribut, c'est qu'on peut le mettre tout en haut de son arborescence de composable pour ceux qui connaissent Compose dans la scaffold et après, on va pouvoir rajouter des IDs un petit peu partout dans son appli pour que UI Automator puisse aller interagir avec l'application. Grâce à ça, ils ont pu mesurer les fameuses baisses de performance. Les résultats du benchmark en question, ils arrivent dans un JSON qui contient diverses métriques et la métrique qui nous intéresse, c'est celle qui s'appelle Frame Overrun Milliseconds qui correspond au retard d'affichage des frames sur l'écran par rapport au moment où elles étaient attendues tout simplement. Si la valeur est égale à zéro ou négative, c'est que tout va bien et par contre, et c'était le cas ici malheureusement, si la valeur est positive, ça veut dire qu'il y a un retard d'affichage et donc ça sous-entend qu'il y a un problème de performance d'affichage dans l'application. Alors, ils sont allés un petit peu plus dans le détail et ils ont ouvert le profiler sur Android Studio et ils ont ajouté aussi une autre librairie qui s'appelle Composition Tracing qui permet d'avoir des données composables dans le profiler et de ne pas utiliser le profiler par méthode parce que pour regarder les recompositions, etc., le profiler par méthode c'est beaucoup trop courtier, beaucoup trop lent. Donc, cette cliquerie, il est vraiment adapté pour aller débloquer les composables dans le profiler. Et après, la trace qu'ils ont récupérée, ils l'ont exportée dans un autre outil, un outil externe qui s'appelle Perfetto. Je ne sais pas si on a finalement utilisé. Et ça permet de visualiser les événements en système sous forme de timelines. Ça permet aussi de comparer ces timelines à des timelines attendus. Et puis, ça permet aussi de zoomer un petit peu dans les timelines des composables. Perfetto, ça ressemble à ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est les timelines vertes que vous voyez ici, là. Pour ceux qui sont en ligne, c'est là. Les timelines oranges, c'est les timelines réelles. On voit bien que par rapport aux timelines attendus, les timelines oranges sont déjà décalées, effectivement, du retard. et en plus, on voit qu'elles sont assez grosses. On voit qu'il y a aussi de la lenteur. Ils ont un peu regardé leur code et ils ont identifié trois gros problèmes dans le Compose qui faisaient que ça bridait les performances graphiques. Et le premier problème qu'ils ont identifié, c'est un problème avec les modifiers. C'est quoi un modifier dans le Compose pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est un attribut que chaque composable possède et qui permet d'aller customiser le composable. sur divers aspects. Là, vous voyez que, par exemple, on a quelque chose qui s'appelle Graphics Layer. Ça permet de gérer l'animation ou déplacer la carte. Les modifiers, ils peuvent être stackés les uns dessous des autres. C'est un peu comme une liste si vous préférez. Les modifiers, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont immutables. Ça veut dire que quand on change un modifier, Compose n'est pas trop capable de savoir ce qui se passe. par défaut, il va tout recomposer. Pour éviter ça, on peut utiliser les variantes lambda et modifier. Comme vous voyez ici, Graphics Layer, c'est le cas. Vous voyez que c'est une lambda avec des paramètres. Ça va permettre d'éviter des recompositions inutiles si le modifier évolue au cours du temps. Si vous avez dans votre appli Compose des modifiers et que vous savez que la valeur est dynamique et qu'elle change souvent, il faut privilégier l'utilisation des modifiers lambda par rapport aux modifiers classiques. Le second problème qui a été identifié, c'est un problème de state. Ils se sont rendu compte que toute la fenêtre était recomposée au moment où on souhaitait les petites cartes et pas seulement la carte en question et qu'il y avait des recompositions aussi au niveau des trois boutons qu'on voyait tout à l'heure au niveau du gamepad. La raison qu'ils ont identifié, c'est un problème au niveau, comme je le disais, de l'état. En fait, dans cet écran, ils ont un état, un state, qui dépend en fait de la valeur d'un autre état. Et dans Compose, lorsque ça, ça arrive, si l'état duquel on dépend change plus souvent que l'état de base, on va dire, ça va créer des recompositions qui ne servent à rien. Pour éviter ça, il y a quelque chose qui existe dans Compose qui s'appelle le diraf state-of. On le voit ici, le diraf state-of. Et le diraf state-of, il a la particularité de comprendre que lorsque la valeur qui est là-dedans, elle ne va pas provoquer de recomposition tant qu'elle va marcher en jeu. Alors, réellement. tant qu'on n'a pas cette condition qui est remplie, on ne va pas aller recomposer toute la fenêtre. Donc, voilà. Quand on a un état qui dépend de notre état, bien réfléchir et se dire qu'il y a peut-être nécessité d'utiliser le diraf state-of. Et le troisième problème qu'ils ont été identifiés, c'est un problème de liste. Comme je vous ai dit, dans la pile, il y a trois onglets. D'accord ? Ces trois onglets, ils sont dans un paramètre qui est une liste. Alors, pour identifier ce problème, ils ont utilisé une petite commande Gradle qui permet de générer les compilers Matrix. Et ils ont aussi mis un petit peu de boilerplate pour aller ranger les fichiers générés au bon endroit. et ils ont pu voir que la liste qui est ici, la liste d'onglets, c'est un paramètre qui est instable, unstable. Ça, c'est quelque chose dont Compose, c'est que les listes, je reviens devant des listes standards qu'on utilise, elles sont instables. Ça signifie quoi ? Ça signifie que déjà pour Compose, elles peuvent changer et en plus, le Compose n'est pas capable de déterminer à quel moment elle change. En fait, si le changement, il nécessite une recomposition ou pas. Du coup, par sécurité, il va recomposer même si ce n'est pas nécessaire. Pour une liste d'onglets, c'est un peu bête parce qu'on sait qu'une liste d'onglets, normalement, l'application de la troisième onglet, ça ne va pas changer. Il y aura toujours trois onglets. Ça crée les récompositions qui ne servent à rien. Pour résoudre ce problème, ils ont utilisé à la place l'immutable list, qui est la particularité d'être stable et surtout immutable. La Compose, il a la garantie que la liste, au cours du temps, elle ne va pas changer où on va passer d'un onglet à l'autre. C'est quand même plutôt pratique. Dans la mesure du possible, il faut utiliser l'immutable list. Et ça, c'est les résultats de tout ça. On voit quand même qu'il y a eu des gains de performance significatifs. Claremment, il y a eu 35% sur 50% des freins et le délai sur les freins qui performaient le moins bien a été réduit de 30%. On voit que ce n'est pas parfait. Vous voyez que le retard est toujours une valeur positive. C'est bien encore des soucis. Mais on voit que rien que ça, on a pu déjà arriver drastiquement les problématiques qu'on avait. Ça montre que c'est très important avec Compose de faire bien attention à comment on code parce qu'on peut vite arriver pour des choses assez simples et des choses qui ne sont pas très bien. Maintenant, on va parler KMP. KMP. On va parler un petit peu du Kotlin Multiplatform qui est une technologie si on veut dire qui vient challenger un petit peu les technos historiques sur le marché du Multiplatform. On peut parler évidemment du Flutter, React, etc. Donc, on commence par cette première présentation qui nous a été faite par un par Martin Brown qui est Kotlin développeur advocate chez Jitbrains et qui est intitulé Kotlin Multiplatform Adstable and Beyond. On commence par une petite définition de ce qui est Kotlin Multiplatform. C'est une technologie open source créée par Jitbrains pour partager du code entre différentes plateformes tout en conservant les avantages de la programmation native. Donc, voilà, sur le schéma, vous voyez qu'il y a une partie commune qui est logique partagée en Kotlin Multiplatform et on a la partie UI qui est natif, que ce soit sur le desktop avec Swing, que ce soit sur Android avec le Jitpak Compose ou bien sur iOS avec le Swift UI. On va parler un petit peu de la chronologie du Kotlin Multiplatform. Alors, ce n'est pas tout à fait récent, mais voilà, il date en fait de 2019. On a eu la première version expérimentale du Kotlin Multiplatform. On a attendu jusqu'à août 2020 pour avoir une première version alpha et en octobre 2022, on avait une version bêta et finalement en novembre 2023, il y avait la première version stable de Kotlin Multiplatform. En ce qui concerne l'adoption de Kotlin Multiplatform sur le marché, depuis la version bêta, en fait, le nombre de bibliothèques s'est multiplié et il offre en fait une variété d'outils pour la mise en réseau, le stockage des données, l'arithmétique et l'analyse et ça continue encore en 2024. Il y a toujours cette tendance haussière de l'adoption de Kotlin Multiplatform. Pour ce qui est de la stabilité de Kotlin Multiplatform, alors ce que vous devez savoir c'est qu'il est officiellement stable pour les quatre principaux systèmes d'exploitation. Là, je parle d'Android, iOS, Desktop pour les Java Virtual Machine, pour les applications qui s'exécutent sur du GVM et pour les server-side avec du GVM aussi. Par contre, pour les web-based en Kotlin, pour le WebAssembly, c'est encore en alpha et du best effort pour les Wear OS. Là, je parle bien évidemment de WatchOS et TVOS. Quand on parle du Kotlin Multiplatform, on parle aussi de Compose Multiplatform qui va avec en fait et qui est l'outil qui est utilisé en fait pour construire les interfaces graphiques avec du Kotlin Multiplatform. Pour Compose Multiplatform, il est stable pour Android, il est en alpha pour iOS et stable aussi pour le Desktop. Je vous donne ici un exemple de configuration du Kotlin Multiplatform. Alors, sachez que c'est possible en fait d'avoir des dépendances communes sur du code Kotlin Multiplatform. Ça veut dire avoir des dépendances qui sont communes pour les targets que ce soit Android, iOS ou Web, Desktop. et aussi c'est possible d'avoir des dépendances par OS qui sont spécifiques à chaque OS. Le développement en KMP est fourni en fait il fournit plusieurs possibilités soit développer tout simplement une partie du code en Kotlin Multiplatform et garder toute l'autre partie en fait en natif soit avoir toute la logique en Kotlin Multiplatform et avoir une interface graphique natif ou bien avoir la totalité en Kotlin Multiplatform et Compose Multiplatform. Quand on parle en fait de Kotlin Multiplatform il y a toujours ce point qui se pose en fait c'est comment il interagit avec iOS et spécifiquement avec Swift. Kotlin en fait Multiplatform il offre une interopérabilité bidirectionnelle avec l'objectif C et il n'est pas indirectement interopérable avec Swift pour l'instant mais voilà c'est quelque chose de prévu mais pour l'instant la communication se fait via un pont en objectif C un pont en objectif C un travail comme je l'ai dit un travail tout court pour permettre justement l'exportation en Swift du code Kotlin natif et si vous voulez voir un exemple de l'interopérabilité entre Kotlin et Swift vous pouvez regarder ce repo sur GitHub Sachez aussi que toutes vos classes ou data classes ou fonctions sont directement appelables via Swift et si tu les développes en Kotlin tu pourras les appeler directement via Swift là je ne vais pas rentrer trop en détail vu la contrainte du temps mais voilà l'idée générale c'est que c'est possible d'appeler de coexister du code Kotlin avec du code Swift on va parler un petit peu de l'avenir du Kotlin multi-platform alors ce qui est privé en fait c'est que les prochaines mises à jour du Kotlin multi-platform ils vont améliorer l'expérience de développement iOS qui est d'ailleurs un point clé qui va ouvrir beaucoup de portes à Kotlin multi-platform pour son adoption sur le marché il y a aussi une interopérabilité prévue entre Kotlin et Swift JetBrains est dessus d'ailleurs et il y a une version bêta prévue en 2024 de Compose multi-platform pour iOS et JetBrains aussi continue de développer activement Kotlin pour les web assemblées pour faciliter le développement web on a aussi du Compose multi-platform pour le web qui est prévu l'année prochaine on va enchaîner toujours sur la même thématique avec cette conférence qui est intitulée Hiker's Guide to Kotlin Compose multi-platform samples and libraries qui est présentée par John O'Reilly qui est un Google développeur expert pour Kotlin alors John va nous présenter en fait quelques exemples de projets développés en Kotlin multi-platform on va commencer par un premier projet qui s'appelle People in Space ce projet il est développé en KMP il est basé sur l'API OpenNotify People in Space pour afficher une liste de personnes actuellement dans l'espace ainsi que la position de la Station Spatiale Internationale il est inclus le projet dans la documentation officielle de Kotlin multi-platform ainsi que dans la bibliothèque de développement Google voilà People in Space il est basé sur pas mal de librairies je pourrais citer SwiftUI Deepak Compose Compose pour OS Compose pour Desktop et Compose pour l'OM et vous avez ici le QR code que vous pouvez flasher pour aller directement sur le repos du projet pour vous donner un aperçu du projet vous voyez là à droite il y a les captures d'écran sur iOS au milieu les captures d'écran pour les Wear OS et à gauche les captures d'écran pour Android donc on voit qu'ils sont à peu près similaires sauf pour le Wear OS ça c'est une capture d'écran pour l'application pour macOS et pour le desktop pour le Wear du coup donc voilà il n'y a pas de grosse différence en ce qui concerne l'architecture du projet c'est une architecture modulaire en fait qui garde un peu l'UI en Swift et compose pour les desktop et pour Android avec chacune un vieux modèle propre avec une partie partagée en coût limite de plateforme surtout la partie repository et remote API j'ai aussi une liste de projets que vous pouvez regarder il y a le projet BikeShare qui est développé aussi en CootLimit plateforme Fantasy Premier League Climate Race je vous laisse les regarder si vous êtes intéressé pour avoir plus de plus de de retours sur ces technologies du coup donc voilà c'est c'est la fin un peu des présentations dont on voulait vous parler avant de commencer un peu le feedback global comme vous avez pu le voir il y a bien sûr plein de conférences pour lesquelles on n'a pas pu parler n'hésitez pas comme l'a dit mon collègue Emile allez regarder les replays sur Youtube dans la chaîne Android Makers ils sont disponibles depuis je crois quasiment tous maintenant disponibles sur leur chaîne donc du coup au niveau du feedback global c'est vraiment une conférence qu'on a pour le coup adoré il y a eu vraiment des talks très enrichissants ça a été parfois complexe parfois moins il y a eu des talks plus rapides que d'autres donc forcément un peu plus qui rentrait moins dans le détail on a appris l'étoile qui était vraiment très variée on avait pour tous les goûts au niveau organisation c'était très carré ça commençait à l'heure ça finissait à l'heure vraiment à la minute près le seul petit point qu'on a trouvé un peu dommage mais ça c'est des soucis d'organe c'est que parfois les salles étaient un peu petites pour des conférences qui attiraient beaucoup de monde j'ai souvenir notamment d'une salle de peut-être une trentaine de chaises pour des conférences notamment la conférence d'hiver c'était dans cette salle-là des conférences sur comment écrire un livre etc donc vraiment après c'est à peu près le seul petit point petit point négatif si on peut appeler ça un peu d'écoute moi j'aurais un autre point alors c'est pas forcément négatif mais c'est presque en anglais y compris si les speakers sont francophones ils parlent souvent en anglais moi je crois que de tous les venus j'ai vu une conférence en français donc si vraiment l'anglais c'est un gros frein pour vous ça pourrait potentiellement poser souci même si les speakers ils font l'effort donc pas parler trop vite voilà mais voilà à noter je pense quand même et puis globalement c'est un peu bête à dire mais les speakers ont vraiment joué le jeu avec des presse enfin des talks vraiment très carrés préparés c'était vraiment agréable je crois que c'était même un peu genre post-théâtral oui voilà je sais pas si tu veux rajouter quelque chose Ahmed par rapport à ça ou si ça te non vous avez déjà dit tout en fait je vous rejoins un peu sur le côté complexité parfois c'est un peu trop complexe à comprendre et ça va trop dans le détail technique mais en général c'était très intéressant et je trouve que voilà c'était pas mal organisé aussi voilà merci si vous avez des questions n'hésitez pas on essaiera d'y répondre je vais regarder j'ai un des rires c'est ma question j'ai atteint alors ok je suis pour ça pour l'instant il y en a peut-être dans la salle j'ai deux petites questions la première c'est sur l'amélioration des performances en compos je vois le travail qui a été fait par contre je sais pas si c'était sur une page entière mais on note une amélioration de 50 ou de 10 secondes parce que c'est vraiment un travail qui est nécessaire mais très impactant sur les anecdotes en fait c'est une seconde par frame quand tu déplaces tes petites cartes voilà je pense que on va retrouver le tableau on va retrouver le petit tableau en gros c'était une moyenne de frame je pense que c'était une moyenne par frame ou quelque chose du genre on va verrer je pense que quand tu fais le voilà c'est 50% des frames voilà c'est ça en fait à mon avis c'est le temps de rendering à mon avis par frame et donc si tu le l'ajoute sur toutes les faces parce que tu as les cartes tu n'arrives pas de les déplacer ouais ça a un impact forcément des grosses animations voilà c'est ça forcément qui t'en a belle esthétique non pas trop mais si t'as des trucs comme ça et ça arrive bah là tu vas le ressentir et encore tu vois qu'ils n'ont pas ils n'ont pas tout résolu là voilà et vraiment be careful le mec qui propose toi t'es très concerné je veux dire je pense je pense que toi tu fais gaffe tu vois mais voilà on a plein des écrans assez complexes encore qui après peut-être lent mais vu qu'on a pas de freeze ou quoi que ce soit c'est possible c'est pour pareil d'abord il faut sentir le problème un petit profile c'est des problèmes qui arrivent sur les animaux sur les cyberviews enfin les écologues je crois t'avais deux questions non ? oui j'ai en profité c'est un sujet qui me touche un peu plus vous avez parlé au début c'était sur l'aspect écologique notamment le délai de la durée des appareils ouais et en plus à noter une précision qui est qu'au bout de ces deux ans l'appareil ne fonctionne plus notamment que tu voyais l'avantage de reconditionner qu'il y a la même garantie en fait c'est pas parce que un appareil ne va pas fonctionner au bout de deux ans l'appareil va toujours fonctionner même après quatre ans donc c'est pas une garantie qui touche l'aspect matériel de l'appareil c'est plutôt le fait que les gens changent d'appareil plus régulièrement qui fait que la durée de vie est de deux ans c'est pas la raison oui non mais totalement j'ai pas fait la précision mais t'as bien raison de le dire c'est pas une durée de vie de deux ans dans le sens au bout de deux ans l'appareil va tourner en panne c'est vraiment au bout de deux ans les gens changent en fait pour une durée de vie c'est l'appareil il est mis dans un tas de tiroir il sert plus c'est souvent comme ça ou alors il est jeté j'ai une saison de la nature puisqu'ils finissent dans certains pays plus pauvres sur les plagues ou dans les décharges et donc t'as raison de le préciser et c'est encore pire du coup parce que ça veut dire forcément les appareils marchent encore c'est totalement vrai Hamza j'ai une taille toujours sur le sujet sur le demandant le compose metric c'était quoi l'output quand t'as dit ça un tableau un json d'accord avec il sort des alertes quand t'as des feeds ou quelque chose pour ça non alors je sais en gros c'est sur les tests UI en gros quand tu runes ton test UI si tu veux il va mesurer les métriques pendant le test UI automatiquement avec un test alors soit tu runes toi-même je pense que t'as une vraie ouïe de l'automac et en gros après ça va générer les fichiers de l'ison avec les résultats c'est pour ça que ça se passe c'est pour ça qu'ils l'ont interfacé alors il y a peut-être moins de l'utiliser autrement mais c'est pour ça qu'ils l'ont interfacé avec alors je sais plus le nom mais l'outil de test UI pour pouvoir le faire entre guillemets automatiquement on va le runner donc voilà Yorio Tomador c'est ça exactement tu le connais Sam bien sûr ça n'était pas utilisé un petit classique c'est le plus vieil outil de test automatique d'accord il y a des tests avant Expressway en fait il est au-dessus dans le sens où tu peux tester même la home page d'Android il y a une méta entre guillemets donc tu peux tester plus de trucs mais quand t'as une autre interface c'est un peu chiant on va dire ça comme Expressway quand je suis chiant c'est Android ça partait c'est d'espoir c'est d'espoir déjà je dois être un mec chiant plus de faire des options c'est toujours un minère est-ce qu'on a des questions dans le chat ? je ne parle pas moi je ne parle pas tu aussi oui maintenant du coup pourquoi il se met trois mois pour faire un gros pour la fille qui vous l'a dit c'est une des questions qui a été posée et ce qu'ils ont dit c'est qu'eux-mêmes ne savaient pas en tout cas les devs ne savaient pas on leur a juste dit comme d'hab voilà c'est dans trois mois parce que bon avoir une stratégie c'est bien ils l'ont montré mais ça aurait été mieux peut-être de se laisser un petit peu plus de temps que trois mois pour rentrer après c'est une bonne idée je sais que souvent Mathieu ce genre de choses ça traîne pendant des mois et des mois et quand ça arrive il faut le faire pour l'hier non mais c'est c'est pas grave de parler je sais qu'on a réussi en trois mois vous vous êtes collé trois mois à vous-même après ils ont été résilients on ne peut pas dire le contraire mais dans les aélients en meet-up avant il avait dit aussi qu'eux-mêmes ils ne savaient pas d'accord ça a dû je pense c'est le cordonette qui a dit allez c'est trois mois mais en fait c'est un peu idéal pour les actionnaires ouais non mais c'était c'est allé assez loin la volonté en gros c'était pas négociable c'était dans trois mois et puis voilà donc trois mois donc un mois pour mettre en place un peu la technique et deux mois il faut que tu as reçu les n'accès ouais en fait je ne l'ai pas forcément évoqué dans la presse mais ils ont déjà commencé en fait le design ne leur a pas fourni des aides finaux avant le 1er septembre mais leur fournisseur entre guillemots qu'on coûte un peu des idées de design des choses donc ils ont fait un peu d'époque des trucs comme ça ils ne sont pas partis de zéro dès le 1er septembre si tu veux mais les années des je pense apparemment ils avaient des liens assez fluides avec leurs designers ce que tu disais ouais la communication ça a dû quand même les aider un peu parce que sur les projets des fois les communications des designers ça peut être compliqué chez eux apparemment ça se passe bien donc je pense que ça a dû aussi participer à les aider ils ont même ils ont même dit à la fin du talk qu'au final cette expérience entre guillemets leur a pas mal servi parce qu'ils vont garder par même des grossesses en fait qu'ils ont mis en place pour ce truc-là parce que ça a bien marché en tout voilà si on reprend des questions ok tu parlais de oui ok tu as des métriques sur le green IT dans des métriques tendibles genre tout à l'heure on en a parlé mais tu sais genre un design épuré moins d'animation moins de je sais pas est-ce que tu as des métriques sur avant on était là c'était pourri maintenant on est plus green je n'ai pas de métriques et comme je disais on n'est pas encore l'idée de l'end mobile n'existe pas bon et là ils en ont donné 4 plusieurs mais donc non je n'en ai pas maintenant voilà ça je pense que sur une application c'est pas très facile la quantité c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse sur beaucoup d'applications donc c'est un bon sens est-ce que il faut quand même partir de métriques après là ils ont quand même donné une guideline assez générale mais qui est assez réelle donc il faut que ton app elle soit viable sur des supports on va dire entrée de gamme je pense ça a un métal assez important et qui est vrai pour à peu près tous les cas de figure tous les concepts qu'ils ont donné si ce que tu fais ne marche pas bien sur de l'entrée de gamme déjà c'est que t'es pas trop gris mais en fait c'est réel parce que l'entrée de gamme c'est quand même une bonne partie des diverses je vais réfléchir les petits 1,5 ou des choses comme ça sont aujourd'hui un peu l'entrée de gamme si ça ne marche pas là bien là que c'est l'affichage évoqué là-dessus que c'est l'affichage évoqué après voilà c'est pareil je pense que c'est pas une appli qui va changer la face du monde dans ce domaine-là c'est vrai c'est que si toute personne ne fait l'effort ça crée un effet un peu de masse et c'est à dire que ça va impacter l'utilisateur au final et c'est peut-être ça aussi qui est difficile on se dit ouais mais de toute façon moi c'est qu'une app ça ne change rien c'est ça qu'un app ça ne change pas grand-chose mais je pense qu'il faut s'y réfléchir de toute façon plus globale pour se rendre compte de ce que ça fait et c'est toute la difficulté je pense aussi de l'exercice et les mecs ils tournent sur des composants de multi-platformes c'est pas vrai que c'est de l'aspect-là dans l'idée je comprends l'idée de vouloir faire des composants de multi-platformes mais est-ce que ça permet en termes de perf est-ce que ça le fait sur tous les OS t'as un avis là-dessus Amen Effectivement en fait on avait assisté pas à la conférence dont je viens de parler là mais à une autre conférence sur tout ce qui est performance sur du composant multi-platformes alors effectivement en fait ils ont démontré avec des chiffres que composant multi-platformes en fait ils s'approchent à peu près des performances en natif tout ce qui est affichage et tout donc c'est pas encore pareil comme si t'as des interfaces natifs mais ça permet en fait d'avoir des performances qui sont acceptables avec toujours cet aspect multi-platformes Moi j'ai un type personnel je pense que ça va plus dans mon sens dans le sens où aujourd'hui on commence à aller enfin disons qu'à l'origine ça permettait juste de factoriser la partie non UI et du coup tu te disais bah ouais mais quel est l'intérêt parce que je dois quand même garder un dev iOS pour faire la UI et du coup est-ce qu'il y a vraiment un lien ou pas là on commence à avoir des choses bah non mais je suis désolé de dire ça je sais que t'es des devis d'un point de vue purement économique parce que souvent quand on fait du cross-platform c'est là qu'on réfléchit on se dit on va gagner des sous mais là on commence à avoir des choses où on a du 100% Kotlin et ça tourne sur iOS parce que t'as composé multi-platform qui permet de faire ça donc j'en ai un peu discuté là-bas avec d'autres gens qui étaient sur place en gros ce qu'on disait aussi c'est que pour la production de faire ça aujourd'hui c'est peut-être pas encore parfaitement mature mais que ça commence à être de plus en plus intéressant à voir même moi-même je ne me fiche pas personne n'est plus convaincu par la technologie j'attends de voir aussi parce qu'on entend des signaux comme quoi c'est de plus en plus adopté donc est-ce que les gens l'adoptent de ce que c'est vrai est-ce qu'on a des exemples d'app ou d'un pro qui n'utilisent vraiment le oui tu as les exemples dont j'ai partagé c'est des applications qui existent et qui sont publiées et tout je crois je peux vous dire les vicifs mais je crois dans le Google AI ils en ont parlé justement et je crois que Google Drive est en Kotlin multi-platformes c'est confirmé mais je ne sais pas en fait Google ils ont annoncé qu'ils vont l'adopter mais pour l'instant je pense qu'il n'y a pas d'app Google qui ont Kotlin et Compos multi-platformes mais ils ont annoncé qu'ils vont le faire c'est officiellement supporté par Google d'accord je ne sais pas forcément que tu non plus notamment au niveau du look des apparets dans la iOS parce que ça ne fera pas forcément un look très natif je pense à mon avis après peut-être que Compos vont supporter des ça c'est des questions qu'on se pose déjà voilà mais elles se reposent là en fait elles se reposent est-ce qu'on va vraiment avoir un truc mieux en termes d'expérience utilisateur je suis très persuadé économiquement du coup tu te dis est-ce que Flutter finalement ce n'est pas mieux tout simplement si tu réfléchis tu dis je fais quand même je fais Flutter pour les des switches parce que ce n'est juste pas mieux de faire Flutter je pose quand même la question surtout quand tu parles alors c'est peut-être le bon exemple mais dès qu'on parle d'objet qu'il c'est c'est vrai que c'est l'interface avec Objective-C et pas de lien avec Swift moi je pense que c'est un peu flippant quand même actuellement c'est ça pour le coup je ne veux pas marcher ça doit juste marcher en vrai personne ne l'utilise mais ça montre que ça va dans la bonne voie en termes d'interrompre avec oui il faut un peu du moyen c'est un peu c'est pas vraiment détourné puisque Objective-C c'est ce qui reviendra en Swift mais c'est pas très direct c'est sûr c'est encore un déploiement moi j'attends Nougar Nougar ouais wait and see quand merci de rien je ne sais pas si la présentation est là je pense que tu peux arrêter l'enregistrement je peux le faire moi-même je vais le faire je vais le faire c'est ça donc